les enfants gâtés En me voyant si peu redoutable aux enfants, et si rêveur devant les marmots triomphants, les hommes sérieux foncent leurs sourcils mornes. Un grand-père échappé, passant toutes les bornes, c'est moi. Triste, infini dans la paternité, je ne suis rien qu'un bon vieux sourire entêté. C'est cher petit. Je suis grand-père sans mesure. Je suis l'ancêtre aimant ces nains que l'aube azure, et regardant parfois la lune avec ennui, et la voulant pour eux, et même un peu pour lui. Pas raisonnable, enfin. C'est terrible. Je règne mal, et je ne veux pas que mon peuple me craigne. Or mon peuple, c'est Jeanne et Georges. Et moi, barbon, aïeul sans frein, ayant cette rage, être bon, je leur fais enjamber toutes les lois, et j'ose pousser aux attentats leur république rose. La popularité malsaine me séduit. Certes, on passe au vieillard, qu'attend la froide nuit, son amour pour la grâce et le rire et l'aurore. Mais des petits, qui n'ont pas fait de crime encore, je vous demande un peu si le grand-père doit être anarchique, au point de leur montrer du doigt, comme pouvant dans l'ombre avoir des aventures, l'auguste armoire où sont les peaux de confiture. Oui, j'ai pour eux, parfois, ménagère pleurée, consommé le viol de ces vases sacrés. Je suis affreux. Pour eux, je grimpe sur des chaises. Si je vois dans un coin une assiette de fraises réservée au dessert de nous autres, je dis Oh ! chers petits oiseaux goulus du paradis, c'est à vous. Voyez-vous ? En bas, sous la fenêtre, ces enfants pauvres, l'un vient à peine de naître, ils ont faim. Faites-les monter et partagez. Jetons le masque. Eh bien ! Je tiens pour préjugés, oui. Je tiens pour erreurs stupides les maximes qui veulent interdire aux grands aigles les cimes. L'amour au sein d'albâtre et la joie aux enfants. Je nous trouve ennuyeux, assommants, étouffants. Je ris quand nous enflons notre colère, d'hommes, pour empêcher l'enfant de cueillir une pomme. Et quand nous permettons un faux serment au roi. Défends moins tes pommiers et défends mieux tes droits. Paysans ! Quand l'opprobre est une mer qui monte, quand je vois le bourgeois voter oui pour sa honte, quand Scapin est évêque et Basile banquier, quand, ainsi qu'on remue un pion sur l'échiquier, un aventurier pose un forfait sur la France, et le joue, impassible et sombre, avec la chance d'être forçat s'il perd et s'il gagne empereur. Quand on le laisse faire, et qu'on voit sans fureur régner la trahison abrutie en orgie, alors dans les berceaux, moi je me réfugie. Je m'enfuis dans la douce aurore, et j'aime mieux cet essein d'innocent, petit démon joyeux, faisant tout ce qui peut leur passer par la tête, que la foule acceptant le crime en pleine fête et tout ce bas-en-pire infâme dans Paris, et les enfants gâtés que les pères pourris. Fin de Les enfants gâtés Sous-titrage ST' 501